Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça y est on a atteint les 2000 abonnés, un grand merci à vous, ça y est la communauté commence à s'agrandir, ça fait vraiment plaisir et étant donné que la dernière FAQ je l'ai fait pour les 700 abonnés, je me suis dit ça fait quand même pas mal de temps donc refaisons une petite FAQ mais on ne va pas faire une FAQ basique où je réponds juste à vos questions moi je vais répondre d'abord à vos questions et ensuite mes potes vont répondre à ces mêmes questions alors il y a certaines questions qui ne sont pas adaptées pour être répondues par d'autres personnes donc il y en aura certaines où je vais répondre que ici quand même du coup voilà là je suis avec Salomé, Flavie, moi même, Lucas et Mathilde et si on est dans ce décor c'est qu'on est parti tous les 5 en vacances à Normandier donc voilà c'est pour ça qu'ils vont répondre à ces questions première question de Cyril 695 salut mec toujours au top, à quand la reprise de l'urbex ? bientôt le plus tôt possible dès que je trouverai d'autres endroits intéressants à vous filmer alors je t'avoue que pour le moment c'est pas prévu, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait après parfois j'en fais un petit peu rapidement avec des potes mais sans filmer quoi du coup reprise de l'urbex en vidéo ce serait plutôt sur un gros gros urbex donc sûrement dans une autre ville ou autre un truc qui soit vraiment intéressant à filmer comme les catacombes, un grand hôpital ou quelque chose comme ça quoi question de Le Magente, je sais pas si ça se prononce comme ça mais est-ce que tu vas refaire des caméras cachées ? oui, oui ça rajoute du contact avec d'autres personnes c'est un bon concept alors encore une fois c'est pas prévu et c'est peu probable que ça arrive parce que comme vous avez vu sur cette chaîne si vous me suivez depuis un petit moment le contenu évolue c'est à dire que je fais plus les mêmes choses qu'avant donc voilà honnêtement je pense pas que je vais en refaire question de Antoine 30 par quelle caméra as-tu commencé la vidéo ? je vais tout de suite te chercher ça alors voilà du coup la première caméra si on peut appeler ça, une caméra avec laquelle j'ai commencé donc ce petit appareil photo Canon X-145 c'est autant de dire que c'est pas ouf du tout et à l'époque où j'utilisais ça c'est quand je faisais des vidéos de tour de magie donc si vous ne saviez pas qu'avant je faisais des tours de magie en vidéo c'était sur mon ancienne chaîne je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous montre cette ancienne chaîne ensuite en deuxième caméra il y a eu ça un caméscope du coup mais comme vous pouvez le voir il y a eu quelques petits soucis je sais pas si on voit bien à quel point il est éclaté c'est un caméscope Sony et honnêtement la qualité était déjà pas mal du tout et la troisième caméra ça rejoint la prochaine question de Simonathan85 est-ce que tu as toujours ton FZ82 et sinon pourquoi et pourquoi l'as-tu changé ? alors déjà oui j'ai toujours le FZ82 il est ici sur le stabilisateur derrière je n'utilise plus beaucoup mais honnêtement il m'est encore utile sur certaines vidéos je dois faire du multicam alors pourquoi je l'ai changé je l'explique plus en détail dans cette vidéo mais en gros c'est pour passer sur un hybride et donc avoir un objectif interchangeable et notamment avoir un petit peu de flou d'arrière-plan et ensuite pour avoir une prise jack et donc brancher les micros externes donc maintenant par quelle caméra j'ai changé ce FZ82 ça rejoint les deux prochaines questions de Jerem PQT tu as quoi comme drone et caméra pour filmer et question de Clément B quelle photo vidéo as-tu le plus aimé plus petit budget au plus grand alors du coup la caméra que j'utilise tout le temps pour filmer c'est le Lumix G7 qui est film actuellement et donc étant donné que c'est la caméra la plus récente que j'ai à peu près depuis 8 mois c'est celle que je préfère et pour le drone je te l'amène tout de suite il est juste ici le voilà ce magnifique DJI Mavic Air 2 que j'ai personnalisé parce que si vous êtes connaisseur un petit peu en drone vous pouvez voir qu'il n'est pas tout gris comme le Mavic Air 2 de base et donc si ça vous intéresse pour savoir comment j'ai fait c'est dans cette vidéo en tout cas honnêtement depuis que je fais ce drone la qualité de mes vidéos a énormément augmenté et je ne regrette vraiment pas cet investissement parce que franchement ça vaut carrément le coup je l'ai depuis janvier 2021 et honnêtement il me suit partout c'est mon nouveau petit bébé en parlant de bébé il y a Jeanne FLCN qui me demande si je suis un couple alors il s'avère que cette Jeanne c'est ma soeur donc on va lui poser la question à elle tu es actuellement sur Youtube et je te pose la question que tu m'as posée est-ce que je suis un couple ? non t'aimerais que je sois un couple ? oui dommage ok maintenant on arrête Sean je sais pas si ça se prononce comme ça désolé sinon à quand un long métrage ? dès que j'aurai un peu plus de temps je ferai ça ouais parce qu'avec les études c'est pas mal compliqué en ce moment après les vacances sont là donc si j'ai un peu de temps et consacré pourquoi pas ouais mais bon en 3 jours j'ai réussi à faire un truc donc ça va avoir 20 ans alors je pense qu'il va falloir attendre un petit moment voire quelques années parce qu'un long métrage c'est un autre délire déjà qu'un court métrage de 3 minutes c'est long à faire alors j'imagine même pas un long métrage qui durerait peut-être une heure qui est déjà assez court pour un long métrage puis c'est également un autre délire niveau budget par contre franchement je serais vraiment très très chaud pour un jour dans ma vie en tout cas réaliser un vrai film après pour vous teaser un petit peu bon c'est vraiment pas du tout officiel et c'est qu'une vague idée dans nos têtes mais avec Robin on aimerait bien réaliser une petite série donc par exemple de 3 à 4 épisodes de 5 minutes et voilà faut pas s'enjaillir c'est vraiment juste une idée donc rien à dire de plus ensuite on a Alexandre M qui me demande pourquoi et je te réponds parce que Maginard dédicace à ceux qui ont la ref et pour les autres on passe à la suite on a maintenant Ethan qui nous pose un gros pavé de questions alors on commence quel âge as-tu ? j'ai 19 ans en quelle classe es-tu ? alors ce n'est pas une classe mais je suis dans mes études supérieures donc je suis en DUT, MMI, métier du multimédia et de l'internet en première année enfin du coup ma première année est terminée actuellement qu'est-ce qui te motive sur Youtube et pourquoi as-tu commencé Youtube ? l'argent parce que tu faisais ça depuis tout petit et que c'est devenu une passion tu faisais déjà des vidéos enfin je faisais déjà des vidéos avec mes petits cousins ça me plaisait et je me suis lancée là-dedans et montrer ce que je sais faire c'est mieux et faire pour s'améliorer aussi surtout alors ce qui me motive déjà c'est la passion j'adore faire des vidéos voilà je suis un passionné vidéo donc rien que pour ça dans ma nature je suis obligé de produire du contenu en fait et après ce qui me motive en plus c'est de voir vos retours voir que des vidéos plaisent, que des vidéos aident des gens par exemple mes tutos sur le FZ82 justement il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça les avait vraiment aidés donc ça fait plaisir puis voilà aussi de voir que ça prend un petit peu d'ampleur donc là 2000 abonnés c'est déjà cool et puis ça m'offre également des opportunités par exemple Sofa VOD si vous n'avez pas vu la vidéo juste ici enfin voilà et pourquoi j'ai commencé Youtube ? donc je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai commencé en réalité sûrement parce qu'à cette période je jouais à Clash Royale et Clash of Clans et que c'était vraiment les jeux tendance et qu'il y avait beaucoup de vidéos dessus donc je me suis dit allez on va faire comme tous les Youtubers font on va faire des vidéos sur ce jeu du coup depuis tout ce temps ça a beaucoup évolué mais voilà ça s'est fait vraiment très progressivement prévois-tu de faire du gaming ? oh non fais pas ça non 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 j'en ai déjà fait donc je suis passée à quelque chose d'autre il est faux confort là il est arrêté quoi je vais aller voir la vidéo elle sera ici je vais toujours aimer faire ça alors là pas du tout j'ai arrêté le gaming depuis 4 ans je crois et j'en ferai plus jamais de ma vie du coup as-tu des jeux sur PC ? non aucun ouais je joue beaucoup à Candy Crush c'est une passion c'est pas sur PC Candy Crush ah bon ? dans quelle ville habites-tu ? dans la magnifique ville du Puy-en-Velay donc si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à aller faire un petit tour c'est très joli quel est ton objectif sur cette chaîne ? combien d'abonnés voudrais-tu ? et quel projet ? le nombre d'abonnés a peut-être 10 millions je t'aurais plutôt dit un truc genre 20 millions continuer de 1 milliard peut-être continuer de faire ce qui te fait kiffer et puis tant que les gens s'abonnent et s'intéressent à ce que tu fais fixer un objectif de chiffres c'est pas le plus important tant que les gens aiment ce que tu fais et que tu as une communauté qui te plaît quoi alors combien d'abonnés ? alors il n'y a pas vraiment d'objectif plus ça monte mieux c'est après voilà atteindre les 1 million c'est un peu le rêve de tout le monde j'imagine après voilà l'objectif c'est de faire des vidéos de plus en plus qualitatives de développer ma communauté et finalement de vivre de ma passion si c'est possible est-ce que tu continueras la vidéo de parcours ? oui dans les rochers de Normandier voilà pieds nus ah bah oui pourquoi pas comme on était petit en ce moment je galère un peu parce qu'à chaque mouvement que je fais je me blesse c'est un peu compliqué tout à l'heure là j'essayais de croiser les mains en vélo je me suis éclaté par terre c'était donc on verra peut-être avec de la mousse partout pour revenir à ça d'ailleurs n'essayez pas de faire du vélo en croisant les mains sur les guidons parce que du coup vous vous faites mal clairement ça fait énormément de temps que j'ai pas fait de parcours mais c'est vrai que ça me manque un petit peu alors est-ce que je vais en refaire en vidéo ? je ne sais pas c'est possible à tout moment ça peut arriver en tout cas oui il faudrait que je m'y remette je pense que je pourrais kiffer alors maintenant deux questions qui se rejoignent Tubic222 qui me demande quel métier envisages-tu actuellement et on a un qui me dit c'est quoi tes objectifs futurs dans quelle direction souhaites-tu aller ? vidéaste bah c'est ce qui me plaît le plus donc je vais y aller là-dedans alors c'est très simple je veux devenir vidéaste et photographe freelance pour ceux qui ne connaissent pas ce terme c'est tout simplement être auto-entrepreneur donc créer mon entreprise et faire de la vidéo et de la photo à mon compte c'est-à-dire gagner ma propre argent par mes propres moyens encore une fois sans vouloir vraiment teaser parce que c'est pas complètement officiel mais c'est quand même vraiment très probable que ça arrive et peut-être cet été même je vais créer mon entreprise de vidéo et de photo cette année je vous en dis pas plus je ferai d'autres vidéos lorsque ça va se concrétiser mais franchement un projet que j'ai très très hâte de faire et enfin dernière question de Eragonard que penses-tu de moi, de nous et de notre avenir, petite signe ? alors ce Eragonard s'appelle en réalité Camille et c'est un ami du collège donc je vous propose d'aller directement le voir en personne Allo ? Ouais, est-ce que t'es chez toi ? Ouais, pas de quoi ? je suis en bas de chez toi Qu'est-ce que tu fais avec ton appareil photo ? Mon interphone n'y marche pas ! Ah ça c'est fiant ça J'ai oublié de descendre Non bah descendre Bon, ils arrivent ! Mais qu'est-ce que tu fais là, dis donc ? Je suis actuellement en direct sur YouTube enfin, pas en direct mais dans ma nouvelle vidéo YouTube Ouais mais je suis en chausson T'inquiète ou on voit que ta tête ? Est-ce que tu sais pourquoi je suis là ? Pour la vidéo de la volée ? Exactement Attends, je quitte mes chaussures nulles Je quitte mes chaussures Alors, on va se mettre sur le canapé Attends, j'ai même pas d'explication Rien Là, pour le moment, tu viens chez moi On s'en fait venir Tu installes maintenant le film ? Tu installes un trépied devant mon film ? J'adore arriver à l'improviste comme ça, c'est marrant Non, c'est pas drôle ! Je viens juste répondre à ta question C'est une blague Attends, t'as fait ça avec toutes les personnes qui ont mis des commentaires ? Non, non, non Parce que c'est pas possible C'est pas abusé Non mais je me suis dit, parce que c'est le dernier commentaire que j'ai mis Du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant d'aller voir la personne en question Tu te rends compte à quel point la vie est chelou ? Parce qu'au départ, j'étais d'après-midi Donc c'était pas possible que tu puisses venir Ouais Et je suis repassé du matin Et là, je repasse d'après-midi Mais ils m'ont laissé un jour de congé aujourd'hui, précisément C'est le destin Alors, qu'est-ce que je pense de toi ? T'es une très bonne personne parce que, grâce à toi, j'ai pu Attends ! Bon, je vais me faire tuer J'ai dit que t'es une bonne personne Parce que, tu as su me... Quand j'étais au collège, j'avais personne Et grâce à toi, j'avais quelqu'un Et j'ai pu, du coup, me sociabiliser Rentrer un peu dans le monde, on va dire On s'est rencontrés sur Clash of Clans, je crois Ouais, c'était clairement, est-ce que tu connais Clash of Clans ? Oui, voilà Mais même toi, t'avais commencé en plus YouTube avec Clash of Clans et Clash Royale Mais alors, c'était clairement bien avant Mais c'est vrai que c'est lui qui nous a réunis Et même, il n'y a pas que ça, c'est même un peu Les jeux vidéo, un peu la culture geek, tout Ensemble, qu'on a commencé nos premiers soirs geek Tu sais, je me rappelle encore chez Antoine Ouais, la nuit blanche, c'était incroyable Aussi, qu'est-ce que je pense du nude ? Bah du coup, c'est que, je pense que, étant donné que nos centres d'intérêt se sont un peu séparés Parce qu'avant, on était vraiment tous les deux sur les jeux vidéo Et que maintenant, je suis vraiment plus dans le boulot et YouTube Mais autrement, je pense que du coup, on se voit plus beaucoup et peut-être pas assez Alors qu'avant, on était vraiment meilleurs amis du collège et tout Donc, en vrai, on pourrait se voir un peu plus Mais ça fait toujours plaisir quand on se voit en tout cas Bah, mais c'est pour ça que je t'avais envoyé ce message C'était en mode, bah, toi, t'es parti dans ton nouveau lycée Donc, c'était un peu compliqué pour qu'on puisse se voir Maintenant, bon, moi, je bosse, j'ai beaucoup plus de temps Toi, tu fais tes études, t'as YouTube Et quand on se voit, c'est souvent avec les potes, là, les gros Des grands McDo, ouais Des fois, je me rappelle, on allait dans une boutique un peu geek Et on y passait des heures, juste là Pour rien acheter, juste pour regarder On a chacun un peu notre vie qui se trace Du coup, après, on est obligé de se voir de moins en moins On a de la chance parce que tous les deux, on est encore au puits Bah, moi, je suis pas prêt de partir Mais toi, quand tu partiras, bah, c'est sûr, pour se voir Moi, je sais pas quand est-ce que je vais partir Mais peut-être dans la main, ouais Et en vrai, bah, du coup, après, par rapport à l'avenir Bah, du coup, c'est un peu l'avenir quand on parle Mais, genre, moi, je pense que t'es très bien, genre, là, avec ton taf et tout T'arrives à avoir cette à part Tu commences à bien créer ta vie de... T'es indépendant et tout, quoi Donc, ça, c'est cool Je pense que c'est avec ça, tu vas aller loin Et même ta chaîne YouTube, tu... Tu commences un peu à développer, là, t'es quasiment à 500 abonnés Ouais, ouais, ouais Pour ceux qui connaissent pas, sa chaîne YouTube, c'est Eragonard Donc, si à tout hasard, il y a des joueurs de... Comment ça s'appelle ? Warframe Voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne Mais, ouais, voilà, donc, toi, t'as bien ta communauté de... Ah bah, de petits geeks, ouais C'est cool Quand j'ai posé la question, je me suis dit, ouais, tu vas m'appeler Ou peut-être que quand on se verra, tu m'en parleras vite fait Et de venir, là, à l'improviste total J'étais allongé trop bien, là, posé Je me suis dit, si jamais t'es pas chez toi, ça va faire chier Parce que, du coup, ça sera plus une surprise Mais, au final, ça a bien marché Bah, pour rebondir à ce que tu as dit, par rapport à moi, je vais dire pareil pour toi C'est vrai qu'au début, le délire YouTube, c'était un peu style enfant Ouais, carrément, ouais Parce que c'était notre rêve Alors, c'est pour ça qu'on avait créé tous les deux notre chaîne Et toi, t'as carrément changé du jour au lendemain T'as fait des vidéos sur la magie Ouais, t'es un peu allé à droite à gauche Gymnase, escalade, urbex, un peu tout Et même, on avait fait deux urbex, je me rappelle, ensemble Il y a une petite vidéo où t'es dedans, non ? Bah, il y en a deux Ouais, je croyais Si vous voulez aller fouiller dans la chaîne, vous retrouverez peut-être les vidéos Et je me rappelle même qu'à la fin d'une, t'avais dit à 100 pouces bleus du genre On descend dans un trou Mais on avait essayé de descendre, c'était pas possible, clairement Moi, j'aime beaucoup faire beaucoup de trucs différents Du coup, c'est vrai que je suis passé par tellement d'étapes Et donc, maintenant, t'es plus dans le domaine qui touche un peu à tout Mais moi, j'aime bien aussi, tu sais, les vidéos où tu présentes des objets Je run sur Warframe et j'écoute à côté Et je vois pas de grande différence avec les autres vidéos où je regarde, tu sais, du genre Léo Techmaker ou les gros 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 youtubeurs qui font pareil Mais avec beaucoup trop d'abonnés, tu vois, par rapport à toi Et donc, abonnez-vous, c'est le moment là, allez ! 2K ? Bientôt 3 ? Bientôt 5 ? 2K, oui, ça va monter peut-être les 10K Rapidement ? Dans un petit moment Ouais, mais toi aussi, en vrai, tu vas monter, je pense Les 1K fin d'année, peut-être Oulala ! Oulala ! Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui a changé De 1, ta chambre et ton décor Parce que moi, je me rappelle que quand je venais chez toi C'était horrible C'était pas l'univers qui était en toi, tu vois Ouais, c'est ça Et là, tu l'as vraiment exposé partout chez toi Moi, avant, quand je te connaissais dans la vie réelle Et maintenant, mais t'as carrément changé Mais au niveau positif, tu vois Toutes les semaines, t'es en tournage Tu sais, tu mets des stories Je te croise dans le jardin, Henri Henri Viné, à filmer, à faire des trucs Et même là, ce que vous aviez fait Alors, j'ai oublié comment ça s'appelle Avant 20 ans Ouais Putain, mais la vidéo ! Ohlalala ! Je l'ai montré à mes parents, à mes amis, à tous ceux que je pouvais partager Ils étaient tous en mode, mais waouh, mais le talent Putain Je pensais que je l'avais enlevé Tu pouvais rien dire, non ? Tu pouvais pas dire quelque chose Mais c'est stylé Ça, c'est stylé ! Bah ouais Je sens que je vais mourir Si je perds une oreille Cette scène n'a aucun sens Aïe 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 C'est bon ? On a grandi ensemble On a évolué ensemble On a vécu des galères ensemble Je pense à un truc en particulier On dira rien Ouais Petite pause dans le montage Juste pour vous dire que quelques jours après ce tournage Camille a réenregistré une vidéo parce qu'il y avait d'autres petits trucs à me dire Donc voilà, je vais vous le passer tout de suite Et encore une fois, je te remercie Même si je t'ai déjà remercié en privé Ça fait vraiment plaisir Je voulais absolument faire ça J'y ai pensé en fait tout de suite Quand tu m'as dit que c'était pour la vidéo de tes abonnés Je m'en fous que tu la mettes dans la vidéo ou pas C'est juste pour toi C'est du cadeau, c'est du love team C'est vrai qu'on se connait depuis des années On se le dit pas assez Parce que de un, on ne se voit plus On ne se voit plus trop Et quand on se voit, c'est juste pour manger Comme je l'ai dit dans la vidéo Ou alors juste faire les coups Mais c'est vrai, je suis vraiment fier de toi Je me rappelle qu'il y a pas si longtemps C'est vrai que t'étais Alors je vais pas dire insociable Mais c'était un peu compliqué Parce que bah T'étais un peu timide Bon, maintenant tu l'es clairement moins Même plus du tout je dirais Et c'est vrai que je me rappellerais toujours De la phrase que ta mère m'avait dit C'est qu'elle était contente Qu'on soit devenus amis Parce que vraiment On s'est porté tous les deux Moi, par rapport à toi Et toi par rapport à moi Et clairement sans toi Mais j'en serais pas là J'aurais pas tout ça Qui me sert certainement peut-être à rien En sachant que j'ai une webcam de merde Et en parlant de ça Va falloir que tu me proposes une bonne webcam pour le stream Plein de love, plein d'amour J'espère que ça va marcher Tout ce que tu m'as parlé là J'espère que ça va fonctionner Et que tu vas monter grandement Que tu vas pouvoir en faire ta passion Très rapidement En faire ton métier Pardon je veux dire Parce que tu en fais déjà ta passion Et vraiment c'est super cool Les 2000 abonnés Certains diront que c'est peut-être de la chance D'autres je sais pas Que c'est juste parce que t'as 2000 abonnés Donc moi je sais que depuis le début Tu travailles comme un ouf Et bientôt les 3K Bientôt les 4 Les 5 Les 10 Les 15 Les 50 Et les 100 abonnés bientôt Moi je te souhaite que ça Et quoi qu'il arrive Je serai toujours là Peu importe le nombre d'abonnés que tu auras Je serai là Voilà C'était le petit moment love Au revoir Donc n'hésitez pas à vous abonner A liker si vous ne l'êtes pas encore Et activez la cloche Très important Et laissez un commentaire Instagram ici Non il est là En plus après il est là Et il est là Stop J'espère que cette vidéo vous aura plu Et que le concept en général De cette FAQ un petit peu spécial vous aura plu aussi Et puis sur ce On vous dit ciao Des bisous Bisous bisous